31e réunion extraordinaire de coordination des partenaires techniques et financiers du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Banque mondiale, Union européenne, USAID, GIZ, BOAD, CEDAO et autres partenaires techniques, tous présents à la réunion de Cotonou, aux côtés des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le sujet est important. L'énergie électrique est un intran nécessaire pour le développement et l'industrialisation. Ceci explique l'engagement des responsables du système d'échange aux côtés des pays de la CEDAO. Je voudrais donc, du haut de cette tribune, réaffirmer l'engagement de l'EOOA aux côtés du gouvernement du Bénin et au-delà, aux côtés des gouvernements des pays membres de la CEDAO, dans leurs efforts et leurs déterminations à mettre à la disposition des populations de la sous-région une électricité en quantité suffisante et à un coût abordable. La tâche est immense. Les participants à la réunion le reconnaissent pour couvrir les besoins en énergie de tous les pays partis. Notre tâche est immense et nous avons tous besoin de courage et de persévérance dans l'effort. Malgré nos immenses efforts, le secteur de l'énergie de la sous-région reste dans une situation inquiétante, avec une crise énergétique quasi permanente, avec des délastages dans les principales villes de beaucoup de nos États et un faible taux d'accès et de couverture à l'électricité. En lançant officiellement les travaux, le ministre béninois de l'énergie expose les efforts que fait le gouvernement auquel il appartient pour produire et distribuer en quantité suffisante dans son pays l'énergie électrique. C'est vraiment un agréable plaisir d'être ici au nom du gouvernement, mais surtout au nom du président Patrice Talon, qui très tôt, au début de son mandat, a vu l'importance qu'on doit accorder au secteur de l'énergie, qui doit être un socle de développement socio-économique pour nos pays, mais aussi un instrument important d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. C'est pour cela que dans le plan d'action du gouvernement du Bénin, sur les 45 projets phares qu'on y trouve, il y a près de 10% qui sont consacrés au secteur de l'énergie. Ce système sous-régional d'échange d'énergie électrique vise entre autres à mutualiser les efforts et les moyens pour une énergie électrique suffisante dans la zone CE2AO.